Nous sommes venus aujourd'hui à Touba pour passer en revue le dispositif médical qui sera effectivement mis en place pour accueillir les pèlerins. Nous avons effectivement constaté que par rapport à l'année dernière, il y a eu énormément d'avancées en termes de progression. C'est le lieu de féliciter et de remercier l'ensemble des acteurs de la santé de la région de Durbel, mais au-delà aussi de remercier les équipes au niveau central, parce que nous avons vu effectivement que plus de 5000 personnels de santé seront déployés ici pour prendre en charge la santé des pèlerins, mais aussi quelques 188 postes et postes avancés seront installés ici à Touba, sans compter un nombre important, plus de 45 ambulances, dont quelques 5 ou 6 médicalisées. On aura un dispositif avec un hélicoptère qui va prendre en charge les urgences en cas de besoin, sans compter naturellement le stock de médicaments nécessaire. On aura un budget de 62 millions en médicaments. Somme toute, vous pourrez effectivement noter que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est tout à fait prêt, conformément aux orientations du chef de l'État, à prendre en charge les besoins des populations en matière de santé. Je demande simplement au personnel de santé, à tous les acteurs, de rester vigilants en permanence, et de se mettre totalement à la disposition des pèlerins pour quand même prendre en charge leurs besoins en santé. Oui, à ce niveau-là aussi, il faut dire qu'au niveau de l'hôpital Marlapoul-Faouzény, le bâtiment R5 que nous sommes en train de réaliser à ce niveau-là est en très bonne voie, le planning est respecté, et en fin 2020, normalement, nous allons recevoir les clés. De la même manière, l'hôpital de niveau 3 de Touba aussi est en très bonne voie, nous avons visité les travaux, le planning aussi sera respecté à la même période, fin 2020. Cet hôpital aussi sera livré au bonheur des populations de manière générale parce que c'est un hôpital qui va polariser toute la région et au-delà de la région parce qu'il y aura l'ensemble des spécialités. Sous-titrage Société Radio-Canada